Vous avez peut-être pris des trains internationaux, mais connaissez-vous les difficultés qu'il y a eu pour faire s'accoler ces trains voyant aller vite les pays entre eux ? Et bien c'est parti pour répondre à cette question dans cette nouvelle vidéo, revenez sur la chaîne Passions Transports. A l'époque, chaque pays et chaque opérateur faisait ce qu'il voulait, comme par exemple l'écartement des voies. L'écartement standard de 1435 mm vient des anglais, le pays d'origine du chemin de fer. Et grâce à eux, on les retrouve presque partout, en France, en Allemagne, en Chine, aux Etats-Unis, etc. Cependant, quelques pays ont décidé de faire autrement, avec des écartements plus larges ou plus étroits, tout cela pour faire chier. Mais en même temps, ils n'ont pas tort, car cela permet de faire des économies. Et puis, vu que c'est un écartement qui n'est pas présent dans certains pays, cela ne coûte pas cher. Les voies métriques, par exemple, se trouvaient à un moment partout en France, car les petites compagnies voulaient faire des économies. Un écartement des voies de 3000 mm a fait exister en Allemagne pendant la guerre, avec des grands méchants qui tuaient des gens qui n'avaient rien demandé, mais le projet fut abandonné. Après, les Anglais avaient fait circuler des trains à 2140 mm sur la compagnie de Groot Western Railway jusqu'en 1892. Le 1676 mm est aujourd'hui l'écartement le plus large qu'il existe encore, qu'on retrouve au Chili et en Argentine. Le 597 mm reste encore l'écartement le plus étroit qu'il existe aujourd'hui, qu'on retrouve au Pays de Galles. Aujourd'hui, pour passer d'un écartement à un autre, il y a plusieurs solutions. Soit on en a besoin d'un bougie pour en mettre un avec le même écartement du pays voisin, comme à la frontière entre la France et l'Espagne, où cela se pratique. Ou on change les marchandises et les voyageurs de trains, mais cela provoquer par exemple une rupture de charge. Et il y a également un autre système plus complexe et plus cher qu'on retrouve par exemple en Suisse avec le Golden Pass Express pour passer de la voie métrique à la voie standard. Les tensions électriques dans la caténaire sont aussi différentes. Là aussi, chaque pays a voulu le faire à sa sauce. On peut très bien trouver du alternatif ou du courant continu. Je vous expliquerai un de ces jours comment cela fonctionne dans une autre vidéo. En France, on est un des rares pays à posséder deux tensions différentes, le 1500V continu et le 25000V alternatif. En Europe, on peut trouver du 3000V continu, du 15000V alternatif, du 25000V alternatif, bref. Il y a du choix. Pour résoudre ce problème, il faut des transformateurs et plusieurs pantographes. Les trains tritension ou quadritension sont extrêmement complexes à entretenir dès qu'il y a une panne. Ils coûtent un poil cher, en plus d'avoir une faubilité assez catastrophique. Maintenant, il y a Michel en commentaire qui va dire pourquoi ne pas faire circuler des trains diesel. Sauf que Michel a oublié encore un truc. Les systèmes électriques ou mécaniques qu'on trouve de nous des voies. Le KVB par exemple est différent selon les pays. La scénalisation ferroviaire est aussi différente, tout comme la réglementation. Aujourd'hui, pour faire circuler un train à travers différents réseaux nationaux, représente un vrai défi en raison de la diversité des matériels, l'infrastructure et des réglementations. L'ambition européenne est d'établir un espace ferroviaire unique pour favoriser ce mode de transport qui est le train. Elle repose sur un vaste chantier d'harmonisation des réseaux nationaux. Pour cela, on a besoin de l'interopérabilité ferroviaire. Ce terme technique dessine la circulation d'un train librement et en toute sécurité sur toutes les infrastructures européennes. L'ensemble des pays membres de l'UE est donc impliqué dans ce projet qui s'inscrit dans une logique de collaboration européenne. Elle comporte également un enjeu économique car cela implique de permettre à n'importe quel opérateur de circuler des trains dans l'ensemble des pays européens et ainsi voler sa clientèle. Pour résumer, l'interopérabilité concerne l'infrastructure ferroviaire, le matériel roulant, l'acte d'exploitation ainsi que l'acte d'autorisation. En attendant pour améliorer l'interopérabilité ferroviaire, les opérateurs nationaux réfléchissent à mettre au point différents systèmes comme le RTMS. Mais je ne vais pas entrer en détails dans cette vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci quand même de l'avoir regardé. Pensez à vous abonner à la chaîne Impostive sur les réseaux, Instagram et Facebook. Et à la prochaine. Salut !